Maintenant, la parole est à M. le député de Saint-Jean pour sa déclaration. En tant que député de la circonscription de Saint-Jean, je souhaite aujourd'hui rendre un dernier hommage à M. Maurice Langlois, maire de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noirs, de 1989 à 2005, décédé le 5 août dernier. Au service de sa municipalité pendant 16 ans, Maurice Langlois fut reconnu comme un maire intègre, visionnaire et attentif aux besoins de ses électeurs dont il était prêt. Il fut d'ailleurs instigateur de plusieurs projets d'importance au sein de sa communauté, de l'instauration de l'éclairage de rue à l'agrandissement de la mairie en passant par l'acquisition de nouveaux camions de pompiers. Au-delà de ses fonctions de maire, M. Langlois aura marqué sa région par la fondation du journal municipal local Le Paulinois et son implication exemplaire au sein de plusieurs organismes. C'est en 2002 qu'il s'est vu remettre le titre de Patriote de l'année par la Société nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent et la Société des Patriotes du Québec. Homme de cœur apprécié de tous, Maurice Langlois laissera le souvenir d'un homme engagé et dévoué pour sa région. J'offre mes plus sincères condoléances à son épouse, Mme Yvette Bizaillon, ainsi qu'à sa famille et à ses proches. Merci, M. le député de Saint-Jean. Je cède maintenant la parole à M. le député de Lévis pour sa déclaration d'aujourd'hui.